Ces matchs, il y a dans cet homme la vigueur du jeune catcheur qui est capable de tout remporter. En plus il est extrêmement sympathique avec son entourage, son public. Le Lorrain rentre tout doucement sur le ring. Ah oui, c'est un match à chaque fois quand il rentre sur le ring. Belle musculature, belle musculature. Michel Daly ! Oui, je l'ai beaucoup fait travailler. Il pèse 89 kilos. Et je peux vous dire que c'est une valeur montante du catch français. Alors, son adversaire. Ah là, c'est un cas. Ah oui, et je peux vous dire que c'est un catcheur qui lui a été élevé à la dure dans la rue. Ce catcheur, eh bien, a de temps en temps l'habitude de donner des coups, mais pas toujours réguliers. Ah oui, les coups ne sont pas forcément réguliers. Et on l'appelle en plus le mollusse agressif ou le bolus du ring. Et c'est vrai qu'il mérite ce surnom. Rien qu'en entendant sa musique déjà, on sait où on se trouve avec ce catcheur. 98 kilos de musculature. C'est Mickey Trash. Mickey Trash. Ah, intéressant. Alors, nombre de téléspectateurs d'images plus télévision vont se dire, mais que sont ces lettres W, S, V, S, W, O ? Alors ça, c'est en anglais. C'est une communication obscure. Tout ce qu'on sait, c'est que ces catcheurs, lui, et tous ces catcheurs qui font partie de cette organisation, parce que tout ce qu'on sait, c'est que le W et le O, c'est Westing Organisation, car ils sont à plusieurs. Et le V, c'est Véry. Véry, voilà. Alors, il nous reste le S. Peut-être que S, j'espère qu'il soit sportif, ce S. Toujours est-il. Véry sportif. Ah, on aimerait bien. Véry sports. On aimerait bien. En tout cas, on voit déjà deux personnes qui font plus ou moins partie de son clan. Voyons ce que donne ce match. Je suis inquiet, je vous l'avoue. Je suis vraiment inquiet. Alors, on respecte l'arbitre, on respecte le public. Voilà, attention les... À l'image, taille quasi pareille. Il y a une musculature un peu plus ronde et imposante de Mickey Trash par rapport à David Michel. Ah, je ne suis pas forcément d'accord. David Michel est peut-être plus rapu. Il est fort. Plus ramassé. Mais il a une belle musculature. Attention, c'est parti. Il est chez lui, David Michel. On entend le public de Tahon acclamer son nom. Eh oui. Et regardez les panneaux qui, dans le public, s'agitent. On voit des fans qui se lèvent. C'est vrai que David Michel... Oh, tout de suite. Ah, ça, on vous avait... Là, on vous avait prévenu. On vous avait prévenu qu'avec Mickey Trash, les coups pleuvent et pas toujours des coups très réguliers. Descente de la jambe. De la jambe. Ah, deux spécialités souplesse prises en Tiger. À l'anglo-saxonne. Prise très dure parce qu'elle a le mérite de vous écarter les épaules. C'est très, très, très douloureux. En plus de la chute. On charge. Il passe à l'arrière. Joli. Et puis à l'abdomaine. C'est bien, mon gars. C'est bien. Oh, joli. Voilà, voilà, voilà. Mickey Trash. Tu vas déguster. Soupesse. Belle soupesse. Il s'est frappé aussi. Oui, soumission. Prise de soumission. Il faut qu'il ne fasse abandonner. L'arbitre qui a demandé de lâcher la prise. Et Mickey Trash qui préfère... Eh bien, voilà. Et que Mickey Trash s'en retourne au vestiaire. Dix secondes après, David Michel sera le vainqueur. Ne mangez pas vos doigts, mademoiselle. Ça ne sert à rien. Mickey Trash, j'ai l'impression qu'il revient sur le ring. Et le clan des supporters de David Michel qui se fait entendre... Ah, pourquoi Scott Rider ? Interviens ! Alors, sur le verre ou à mission, ils ne font pas... Scott Rider ne fait pas partie de la... N, B, S, O, ou je... V, S, N, O, non. W, O. Il n'y a pas le N de nouilles ? Non, il n'y a pas le N de nouilles. Autant pour moi, excusez-moi. Oh, le... Ah, oui, vas-y, vas-y. Coup de bêlée, il a raison, il a raison, il charge. Allez, le bruit. Coup de pied dans le dos, il part dans les cordes. Allez, le tirement de la nuque, joli. Le brise-mâchoire, il faut qu'il le retourne, il faut qu'il le retourne. Voilà, c'est un peu bizarre. Un, deux, dégagement. Et David Michel qui demande à l'arbitre de compter beaucoup plus vite, mais je crois que c'est un petit peu la maladie de chaque catcheur. On revoit cet enfourchement. Un bel enfourchement. Et il a bien mis Mickey Trash au sol. Voilà, deux retours dans le match. Projection pour la... Qu'est-ce qui s'est passé ? Une bêtise. Une bêtise, une erreur de jeunesse. Jamais on ne montre trop tôt à son adversaire les intentions qu'on a. Tout à fait. Ah, vieux routard comme Mickey Trash sait se servir de ce genre de choses. C'était du téléphonique. Bien bloqué, bien bloqué. Attention. Et une projection arrière. Projection surpassée en arrière. Ah, voilà. Il a l'air content Mickey Trash. Et voilà l'une des traditions de Town Les Vosges. Ces petites boulettes papier que lance le public sur le ring pour manifester son mec en temps de main. Un beau briserain. Aïe, aïe, aïe. Regardez. On revoit la souplesse arrière. Et là, David Michel. Il faut qu'il fasse la hache. Et carton jaune. Bien. Et l'avertissement. Avertissement pour Mickey Trash. Impeccable. Un juste titre. C'est mérité. Enfourchement, non. C'est un nouveau briserain. Nouveau briserain. Il va être cassé comme ça. Et on travaille le dos maintenant. On travaille le dos. Et c'est parti. Et David Michel est au sol. L'arbitre le décompte. Il a 10 secondes pour se relever. Ça ne va pas assez vite pour Mickey Trash. Qui relève son adversaire avec les cheveux du reste. Coup de coude. Regardez le... Regardez la grimace de David Michel. Sur ce visage, on dit la douleur et la difficulté de trouver la solution face à ce catcheur. On voit le briserain de ralentir. Projection donc en du ring. Il se prend tout son temps, Mickey Trash. Aïe, aïe, aïe. David Michel est en difficulté. Il est vraiment en difficulté, David Michel. Il faut qu'il se relève. Il faut qu'il se relève. Il faut qu'il réagisse. Il faut qu'il réagisse. Quitte à aller un peu dehors, respirer. Ah, réaction. Coup à l'abdomen. Voilà, puissant. Il faut qu'il y aille. Il faut qu'il le matraque aussi. Il faut que David Michel joue le jeu de Mickey Trash. Passage à l'arrière. On maintient. Et on prend la corde. Lâchement, il va se réfugier dans les cordes. Et encore une autre erreur de jeunesse. Jamais, jamais on doit laisser. Jamais on doit laisser. Alors là, que se passait le Mickey Trash qui interpellait un spectateur, visiblement, qui n'était pas d'accord avec sa méthode de catch. Et David Michel qui subit complètement le combat. Il est complètement grogui. Difficile pour lui. Lui qui est un Lorrain. Ah, il a pris du sommeil. Du sommeil. Ah, il faut qu'il essaye de choper. Il faut qu'il essaye. Il faut essayer de choper. Il ne faut pas qu'il abandonne. Il ne faut surtout pas qu'il abandonne. Il faut qu'il essaye de choper. Voilà, les cordes. Ok, il a les cordes. L'arbitre va faire casser. L'arbitre va faire casser. Et c'est un... Attention. Avertissement ou pas avertissement ? Pas avertissement. L'arbitre remet le carton dans sa poche. Attention, voilà. Je me doutais bien qu'il y avait encore eu d'action. Quand on disait des coups pas toujours très réguliers, on est dans les cordes. En les tremblements. David Michel qui se demande. Mais que suis-je venu faire à tant les loges ? Ah, c'est vrai que Mick et Trash, c'est un adversaire pas facile. Une charge. Je crois de toute façon, de tous les catcheurs de la WS, Mick et Trash a une technique qui lui est tellement particulière qu'il faut déjà une certaine dose de courage pour l'affronter. Et il faut rendre hommage à David Michel qui a accepté ce match. Attention, étranglement. Il ne faut qu'il ne fasse lâcher. On casse la piste, maintenant j'ai l'air d'un autre. Ah, et Steve. Le brise-nuc. Belle réaction de... Oui, son chassé. Il nous en a mis des trash dans le coin du ring. Splash avec un coup donné au manteau. Deuxième splash. Il faut le finir maintenant. Il faut le finir avec des coups. Oui, t'as raison. Vas-y. Projection dans le coin du ring opposé. Attention. Oui, joli plancher de japonaises. Les gens sont debout. Ou quasiment debout. Attends, on le range pour David Michel qui a repris le match en main. Et royalement... Et le clan des supporters redonne de la voix maintenant. Le brise-nuc sur Mick et Trash. Mick et Trash au sol. Il faut le finir. Il ne faut pas attendre, David Michel. Il ne faut pas attendre. On charge. Oui, écrase-le. Ah non, il a réussi là. Il fallait y aller tout de suite. Trop tard. Et Mick et Trash qui a pu réagir. Et Mick et Trash touche le ciel. Regardez cette souplesse. Souplesse en latéral. Et allez, il ne faut laisser le procès. Ah oui, les gens peuvent se poser des questions. Et on court. Un, deux et trois. Et le clan de David Michel, les fans de David Michel sont déçus. Toute la scène est déçue. Le public de Tahol-les-Vosges est déçue. Le mollusse agressif a vaincu. Et il est vrai. Il est vrai, mon cher Petit-Pierre, que je redoutais une issue de la sorte. Car connaissant les capacités de Mick et Trash à tourner toutes les ficelles du catch à son avantage. Regardez cette belle planchette japonaise. Ah oui, il fait du beau travail, David Michel. Eh oui, mais il est encore un peu jeune. Ah oui.